Dans le nord de la Cisjordanie occupée, la ville de Toulkarem. Nous entrons dans le camp de réfugiés de Nour Shams, tout près. 13 000 personnes y vivent. Les traces des incursions des forces israéliennes sont visibles partout. Ce premier répondant nous montre les maisons détruites. L'armée est entrée avec des bulldozers et a tout rasé pendant 48 heures pour créer un passage vers l'intérieur du camp. Des dizaines de familles ont tout perdu. Em Youssef Shahadeh vivait là depuis 40 ans. Ils veulent nous chasser de nos maisons, mais où est-ce qu'on peut aller, dit-elle. La famille Mahamadi, elle, a perdu un fils. Le jeune Taha n'avait que 15 ans. Il a été tué par des soldats israéliens lors d'un autre rêve. Ses soeurs le filmaient par la fenêtre quand c'est arrivé. On voit Taha, à gauche, se pencher vers la rue. Il est atteint d'une balle et s'écroule. Son père tente alors de récupérer le corps. Il est touché à son tour. Il est gravement blessé, mais réussi à se mettre à l'abri. Ce n'est que bien plus tard qu'une ambulance viendra chercher le corps du jeune garçon. L'armée israélienne affirme que l'opération visait des terroristes. C'est Sima qu'on a entendu crier sur la vidéo. Depuis l'attaque du 7 octobre dernier, les affrontements se sont multipliés, faisant plusieurs morts, des dizaines de personnes ont été arrêtées. Israël a exhibé les armes qu'elle dit avoir saisies dans le camp, qui compterait de nombreux combattants. Ces deux-là semblent bien jeunes. Ils disent être du groupe djihad islamique. Et la répression ne fait que renforcer leur colère. Si vous défendez quelque chose qui vous appartient, qui est le terroriste, demande-t-il. On défend notre terre et ils nous accusent de terrorisme. L'intensité et la durée des opérations des forces israéliennes ont augmenté dans d'autres villes et villages de Cisjordanie depuis l'attaque du Hamas. La population dénonce un châtiment collectif. Près de 360 Palestiniens ont été tués, selon l'ONU, dont 90 enfants. Ici Céline Gallipot, Radio-Canada, Jérusalem. Céline Gallipot, Radio-Canada, Jérusalem. Jérusalem.